Le bio est en forte croissance, c'est un fait. Mais qu'en est-il des magasins spécialisés, autrefois précurseurs, sur ce secteur ? Le marché est composé de trois acteurs principaux. Le premier sont les grandes surfaces, qui représentent plus de 50% du marché et qui continuent d'allouer de plus en plus de mètres linéaires sur le secteur du bio. Le deuxième acteur, ce sont les producteurs locaux, qui représentent entre 10 à 15% du marché. Les producteurs de fruits et légumes, les vendeurs de vin, les vendeurs de viande. Et le troisième acteur, c'est donc les magasins spécialisés, qui représentent un gros tiers du marché et qui exercent aujourd'hui sous divers enseignes. La croissance du marché est de plus de 15% par an. C'est une croissance qui est régulière, qui est forte et qui est aujourd'hui portée par une nouvelle population, qui sont les exigeants connectés. A l'inverse des convaincus de la première heure, la spécificité de ces consommateurs sont qu'ils ont modifié leurs habitudes. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'ils partagent leurs opinions sur la qualité des produits, sur leurs propres réseaux sociaux. Et le troisième point, c'est qu'ils s'informent énormément, par le biais de leurs outils numériques, sur les produits qu'ils achètent. Le développement des magasins bio passera par une stratégie de rapprochement entre le producteur, local, partenaire du magasin et le client. Et les outils numériques d'aujourd'hui doivent permettre de créer de la valeur autour du terroir pour un consommateur toujours plus avide d'informations et de transparence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada